Ovationnés comme des stars, ces élèves soignent leur entrée pour déclamer leur texte. Shaila et Ousseini, élèves du collège de Sada, participent à la finale académique d'éloquence Kalima. Après leur prestation, le doute s'installe. On me mettait beaucoup de stress et j'ai réussi un peu à me mémoriser, me dire que le public ne connaît pas mon texte, je suis la seule à le connaître. Mais comme on peut voir sur ma prestation, j'ai un peu buggé vers la fin. D'habitude, je suis très timide, je suis très timide. Maintenant, j'ai pu faire mes preuves, j'ai pu montrer que tous mes efforts ne sont pas vains. Et vraiment, aujourd'hui, je suis très fier de moi. Et pour les membres du jury, difficile de les départager. C'est compliqué là de faire le choix ? C'est pas compliqué, mais c'est... On va y arriver, on va y arriver. C'est long. Pourquoi c'est long ? Parce qu'il y a beaucoup d'execos. Parce qu'ils sont très bons. Et donc c'est long. Parce qu'ils sont bons, parce qu'ils ont bien parlé, parce qu'ils ont joué avec les mots. Après délibération, les deux élèves du collège de Sada sont parmi les gagnants. Du côté des lycéens, sept candidats concourent. Les trois premières places reviennent au lycée de Dembigny. Déjà que les gagnants, ce sont les trois Dembigny, donc là, il n'y a que du bonheur, c'est du plaisir. Vraiment. N'imaginez pas ceux-là, j'avoue, j'étais surpris. On voit que les élèves ont beaucoup de raisonnement, beaucoup de capacité de réflexion. Et c'est vraiment intéressant de les entendre s'exprimer sur ces sujets-là. Et donc partout, il y a des talents, il faut oser les mettre en avance et s'appuyer sur ces talents-là pour faire rayonner Mayotte et renforcer l'estime de soi. De l'émotion, de la joie, ces joutes oratoires auront démontré la force des mots. À la joie, à la joie, à la joie.